bonjour à tout le monde je vous propose que ce loser dating on verra si des gens nous rejoignent je vais passer sur la présentation du coup je vais couper les micros tout le monde ce qu'on va faire c'est que je vous propose de poser les questions par chat sur la discussion ma collègue Elsa Guérin fera la synthèse des questions en fait vous verrez à chaque temps de présentation il y a un temps de questions elle fera la synthèse et si vous voulez apporter un complément si vous n'avez pas eu tout à fait la réponse que vous espériez n'hésitez pas vous allumez votre micro et vous poserez les questions en direct bon pour l'instant vous êtes une petite douzaine donc on pourra aussi intervenir directement sur le sur les temps de questions réponses sont également présents les partenaires du réseau loser nouvelle vie en fait vous voyez les gens qui ont des fonds d'écran comme le mien avec des logos donc voilà il y a Sophie Barial pour la SAFER Lucie Bertrand pour la chambre d'agriculture Émilie Valmal et Mylène Chevalier pour le dispositif Relance Octave il y a également Thomas Hittier pour l'Ausard Développement Jean-Philippe Robert pour la chambre de métier Guillaume Bonneau pour la chambre de commerce et Lucie Bertrand pour la chambre d'agriculture si je ne l'ai pas déjà cité c'est bon pour ceux qui on peut commencer ok alors je vais vous parler un petit peu de la Lausère d'abord pour ceux qui ne connaîtraient pas savoir la Lausère où c'est la Lausère on est en région Occitanie vous voyez sur le département qui est en vert voilà entre Clermont-Ferrand et Montpellier pour faire simple si on regarde d'un petit peu plus près la Lausère en fait est décernie par un axe par l'A75 qui donc mène Clermont-Ferrand-Montpellier à la limite de la Lausère on est à 1h20, 1h30 de Clermont-Ferrand on est à 1h40 de Montpellier les autres axes qui sont la RN88 nous permettent de rejoindre Rodez et puis Toulouse côté ouest et côté nord-est le puits Saint-Etienne et Lyon on a également accès à Nîmes et à Marseille Marseille vous comptez 2h30, 3h pour y aller Alors la Lausère c'est comment ? en fait c'est le département le moins peuplé de France 76 600 habitants et 8 villes principales on voit que Mande qui est la préfecture est au centre avec 12 300 habitants vient ensuite la ville de Marvejol le long de la 75 avec 4680 habitants Saint-Chélie-Dapché un petit peu plus au nord où là on est encore au-dessus de 4000 habitants après Langogne ici à l'est avec 2900 habitants la commune fusionnée de Pays-en-Aubrac sur la 75 et après on retrouve Lacanogue Bourg-sur-Cologne voilà qui sont des villes à 2000 habitants et Florac qui est la sous-préfecture de la Lausère il n'y a qu'une seule sous-préfecture c'est Florac et qui compte 2000 habitants voilà donc la Lausère il faut retenir c'est un département peu peuplé les villes sont de taille sont de taille modeste l'intérêt de la Lausère c'est ces régions naturelles alors je vais vous les décrire il y en a cinq qui sont vraiment très caractéristiques au niveau de l'architecture des paysages c'est pas du tout la même chose donc on va commencer par le le nord-ouest avec l'Aubrac qui est une région qui est assez connue une partie du territoire de l'Aubrac lausérien est reconnue par le parc naturel régional de l'Aubrac qui est partagé entre l'Aveyron et le Cantal donc vous voyez sur la photo l'Aubrac c'est une terre d'élevage sont des grands plateaux avec quelques lacs il y a aussi beaucoup de tourisme du fait de ces paysages il y a la petite ville de Nasbinal qui est traversée par le où on voit la photo en bas à gauche qui est une qui est un bourg qui est traversé par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle donc voilà avec pas mal de passages et de tourisme en saison on voit en bas à droite la ville de Mar-de-Jol qui est donc une des principales villes de Lausère et on continue sur les régions naturelles tout le reste du nord du département pour faire simple ça va être ce qu'on appelle la margeride vous voyez les paysages c'est des paysages assez ouverts c'est vallonné avec des avec de l'élevage des prairies de fauche des parcours pour les animaux une terre d'élevage aussi à des endroits quelques forêts on voit là en bas à droite le lac de Charpal c'est un un lac de barrage avec des forêts autour et sur la photo en haut à droite c'est la ville de Langogne donc pareil c'est une des principales villes de Lausère vous voyez sur la carte Langogne on est juste aux confins du département et la ville de Langogne est un tout petit peu en contrebas du lac de Nosac qui est le principal lac de Lausère avec une vocation touristique notamment au centre nous retrouvons la vallée du Lot vous voyez les paysages c'est c'est beaucoup plus beaucagé c'est aussi des terres de culture de culture et d'élevage il y a aussi c'est aussi dans cette région qu'on retrouve les principales voies de communication en fait il y a le il y a le la 75 mais on a on rejoint facilement la 75 par cette vallée du Lot qui est assez large on retrouve des très jolis villages comme la Canourg et c'est aussi là au centre qu'on trouve Mande donc 12 000 et quelques habitants avec la préfecture et on voit bien la cathédrale qui trône au centre de cette ville au sud-est ce sont les Cévennes très caractéristiques on voit sur la photo en haut à gauche des paysages assez escarpés un enchevêtrement de vallées ce sont des paysages où le le châtaignier domine et avec pas mal de cours d'eau au nord de cette zone Cévennes-Mont-Losère c'est la partie Mont-Losère où on voit la ville du pont de Mont-Vert qui est qui est un village typique du Mont-Losère avec le Mont-Losère le Mont-Losère c'est là où il y a le sommet de la Lausère qui est à 1699 mètres on voit aussi également la frontière entre les Cévennes et l'autre région naturelle que sont les cosses et les gorges que nous allons voir juste après la ville de Florac la sous-péfecture voilà entre cosses on voit bien le cosse qui domine enfin dernière zone ce sont les cosses et les gorges donc c'est une alternance de plateaux calcaires assez arides on voit bien sur la photo en haut à droite le cosse méjeant donc ce sont des grandes plateaux des étendues là c'est plutôt de l'élevage au vin la particularité c'est qu'il n'y a pas de cours d'eau sur les cosses donc aussi bien le cosse de sauve-terre au nord que le cosse méjeant et les cosses sont sont séparées par des gorges profondes que sont les gorges du Tarn et tout au sud du département qui fait la limite avec le Gard nous retrouvons les gorges de la Jonte au milieu des gorges du Tarn on aperçoit en bas à droite le village de Saint-Ennemi qui est un des classés parmi les plus beaux villages de France voilà c'est un village de taille modeste qui dispose quand même d'un collège mais qui bénéficie d'une forte attraction touristique l'été il y a beaucoup de monde et Merueil c'est un petit peu la même configuration c'est un petit peu plus important avec plus de monde à l'année on est au sud du cosse méjeant juste en amont des gorges de la Jonte alors voilà les régions naturelles c'est ce qu'on met en avant en premier quand on veut parler de la Lauser pour montrer la diversité des paysages il y a d'autres bonnes raisons qui font penser que des gens peuvent s'installer en Lauser et qu'on peut bien y vivre c'est déjà le climat on est au sud de la France et on a autant d'heures de soleil qu'à Toulouse alors ça reste un département d'altitude avec des hivers qui sont plus ou moins marqués selon justement l'altitude à laquelle on habite mais on peut dire qu'on n'est pas on n'est pas dans un climat montagnard fort on n'est pas bloqué par la neige il peut y avoir quelques jours de neige mais ce n'est pas un problème il y a un déneigement assez efficace à moins d'habiter vraiment sur les sommets et dans les endroits reculés on n'est pas embêté par la neige l'été c'est vraiment agréable vous voyez les gorges du Tarn sur cette photo il y a pas mal d'endroits de rivières où on peut se baigner par contre ici il n'y a pas de canicule on n'est jamais en alerte orange canicule c'est toujours un petit peu frais le soir la nuit et c'est ce qui permet d'apprécier l'été c'est également un environnement bien préservé la qualité de l'eau est très bonne notamment sur les rivières au niveau des classements et pour la pêche et sur la qualité de l'air aussi il n'y a pas de grandes usines donc on est loin des agglomérations donc la qualité de l'air est bonne ce que montre zéro journée de pollution en 2021 également ce qu'on peut apprécier c'est une vie simple ici il n'y a pas de bouchon on n'est pas dans les agglomérations on ne fait pas une demi-heure de bouchon pour rentrer dans la ville même amende ça c'est très appréciable une vie sécurisée la Lauser ça fait partie des critères de classement qui la mettent pour certains dans les premiers départements où il fait bon vivre notamment au niveau de la sécurité c'est un département en calme c'est un département qui est connecté le département a fait le choix de déployer la fibre très haut débit sur l'ensemble du territoire c'est un chantier qui est vraiment qui est en cours de finalisation on commence à avoir tous la fibre même dans les petits villages isolés ce qui permet d'avoir aussi des possibilités notamment professionnelles multipliées côté sport la Lauser c'est un vaste terrain de jeu donc essentiellement pour les sports nature la randonnée la course à pied le trail qui se développe beaucoup le ski, la via ferrata le canyoning on a aussi des équipements sportifs comme vous voyez sur la photo au centre avec pas mal de gymnases des stades voilà on peut faire un petit peu tous les sports à tout niveau et partout sur le territoire ça qu'il faut bien comprendre c'est qu'il n'y a pas qu'un monde au centre où il y a des où il y a des équipements c'est pareil pour la culture il y a un certain nombre de festivals qui reviennent chaque année en été mais pas que il y a aussi des festivals hors saison il y a des théâtres qui proposent des saisons culturelles sur toute l'année et récemment vous voyez la photo du musée du Gévaudan qui vient d'ouvrir à Mende si vous voulez vous rendre compte vraiment de la diversité des manifestations et des acteurs de la culture je vous invite à aller sur ce lien sur culturelauser.fr vous avez vraiment tout l'agenda des manifestations un des autres gros atouts de la Lauser c'est l'éducation c'est-à-dire qu'on a une éducation vraiment privilégiée les enfants vont à l'école à 2 ans et demi donc à moins de 3 ans environ 50% des enfants sont scolarisés on compte 105 écoles primaires réparties sur tout le territoire 18 collèges et une dizaine de lycées le taux de réussite au bac et à 98,4% il y a également des études supérieures on peut étudier en BTS, en licence on peut préparer le concours pour être professeur des écoles il y a également un institut qui dépend de Montpellier Supagro donc quel que soit le niveau on peut dire que les effectifs sont vraiment réduits on a des classes à une vingtaine d'élèves pour vraiment une éducation de qualité certains collèges notamment proposent des sections spéciales au Blémar il y a une section pour les jeunes sapeurs-pompiers le collège, vous voyez la photo à la Canourg avec une section sport nature et l'éducation à l'environnement est présente aussi à tous les niveaux c'est quelque chose qui est mis en avant dans les objectifs pédagogiques des écoles pour revenir un peu plus dans le cœur du surjet sur l'avantage, vous le verrez au fur et à mesure de cette présentation et puis dans les échanges qu'on pourra avoir c'est qu'on est un réseau qui s'est coordonné autour de l'Auser Nouvelle Vie les acteurs ont l'habitude de travailler ensemble c'est des acteurs de proximité, c'est vraiment mettre en avant les démarches vont assez vite et du fait de ce travail en réseau on a aussi des organismes qui interviendront la SAFER et Relance Octave qui sont vraiment dédiés pour trouver la bonne affaire à reprendre nous en parlerons plus tard et au niveau des entreprises la plupart des entreprises sont des très petites entreprises souvent le chef d'entreprise est à tous les postes donc c'est souvent ce que les gens recherchent en reprenant une entreprise en Lauser c'est d'avoir un contact direct et enrichissant Voilà, pour une première présentation globale de la Lauser je vous invite à aller, si vous ne l'avez pas déjà fait sur le site Lauser Nouvelle Vie vous aurez un onglet Découvrir avec vraiment plein d'informations notamment sur la Lauser en 5 régions naturelles vous découvrirez les vidéos touristiques mais qui présenteront vraiment les caractéristiques de ces 5 régions vous avez également la Lauser pour les sportifs avec des portails dédiés sur le trail sur la randonnée, sur le vélo on découvre tous les sentiers de randonnée qu'on peut faire un petit focus sur les produits locaux les spécialités, je ne me suis pas attardé dessus mais vous imaginez bien qu'un territoire de montagne comme le nôtre, il y a pas mal de choses sympathiques et l'agenda dont vous parlez sur le culturel sur les spectacles et les manifestations Voilà, pour ce premier temps d'échange est-ce que vous avez des questions ? Alors du coup, dans l'autre chaîne, il n'y a pas des questions mais il y a une observation qui peut impliquer quelques actions Cécile Masseron qui nous dit que pour éviter que le sans-bouchon perdure enfin pour que le sans-bouchon perdure plutôt il ne faut pas non plus que trop de gens déménagent en Lauser donc est-ce qu'actuellement on est dans la saturation des axes est-ce qu'il y a les travaux qui sont en cours justement pour éviter d'avoir des embouteillages sur le territoire à Amande par exemple, qui est la plus grande ville du département Oui effectivement, il y a des travaux qui sont faits il y a des déviations après il faut bien avoir à l'esprit que l'objectif c'est pas d'être 100 000 en Lauser on est 76 600 et en fait pour l'instant l'augmentation de la population qui est l'objectif du département c'est de combler le solde naturel qui lui est négatif donc actuellement les personnes qui s'installent permettent juste de combler ce déficit donc la population ne progresse pas donc on ne vise pas à faire venir des dizaines de milliers de personnes de toute façon il n'y aurait pas les logements, il n'y aurait pas les emplois pour ça c'est quelques centaines de personnes donc il faut penser qu'on ne sera pas à créer des mouvements je vous propose de continuer sur le logement voilà, je ne l'ai pas mis, on va faire un petit focus parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que en Lauser c'est très facile de se loger et que ça coûte ce n'est pas très cher alors évidemment on n'est pas sur les loyers qu'on peut avoir dans les métropoles qui augmentent aussi mais en fait l'offre est assez limitée en logements parce que tout simplement il y a peu de construction il y a peu de bâtiments qui sont limités avec des logements donc c'est quelque chose qui est assez recherché et pour être dans le coeur de la reprise de commerce tous les commerces ne disposent pas d'un logement à tenant on a l'image du local commercial avec l'appartement au-dessus ça peut exister bien sûr mais parfois c'est déconnecté en fait le bail commercial n'est pas lié au bail de l'appartement et donc en reprenant le bail commercial on n'a pas forcément le bail locatif sur l'appartement au-dessus donc même pour quelqu'un qui reprend un commerce il faut trouver un logement alors pour trouver un logement pour les repreneurs d'entreprise il n'y a pas de miracle ce sont les sites internet le bon coin, se loger, etc. les agences immobilières les journaux locaux il ne faut pas oublier notamment la Lausère Nouvelle certains offices de tourisme tiennent à jour des listes et ce qu'il faut vraiment retenir c'est le bouche à oreille ici c'est souvent par bouche à oreille qu'on va trouver le logement donc nous à la cellule Lausère Nouvelle Ville je vais expliquer le fonctionnement mais au département on est là pour vous aider faire le lien aussi avec les communes savoir si elles n'ont pas des logements communaux à proposer qui sont disponibles si elles n'ont pas connaissance d'offres privées et si on ne peut pas trouver une solution de logement temporaire en fait ce qu'il faut retenir c'est qu'on ne trouve pas forcément le logement dont on rêve en disant on va venir en Lausère il faut d'abord souvent trouver une solution temporaire sur place il faut prospecter et il faut surtout développer son réseau c'est vraiment par du bouche à oreille qu'on trouvera la maison, l'appartement dont on rêve et il faut aussi avoir en tête que même au centre-ville de Mande on est vraiment à 5 minutes à pied, 3 minutes en voiture de la montagne, la forêt donc partout où on est en Lausère, on peut profiter de la Lausère être en appartement en Lausère, ce n'est pas être en appartement en ville même en ville, on a un cadre de vie naturel je ne sais pas si ça suscite des réponses il y a une question de Denis Massignon qui s'interroge sur l'offre hôtelière sur les territoires si je peux me permettre, j'imagine ou je me projette à la tête d'une entreprise que j'aurais reprise en Lausère si je ne peux pas me loger, il faut que j'aille à l'hôtel toute la semaine, typiquement alors, oui, il y a des hôtels un petit peu partout notamment du fait du tourisme après, comme je vous ai expliqué, c'est vrai qu'on arrive à trouver des solutions temporaires, notamment auprès des gîtes et de Lausère tourisme qui commercialisent les gîtes et en fait, on arrive à trouver des gîtes à louer pour quelques semaines, voire quelques mois le temps de s'installer et de trouver une location Parfait On va poursuivre sur les filières économiques on viendra après sur le type d'entreprises qui sont à reprendre mais ça nous paraissait intéressant de faire un petit focus sur les filières économiques qui sont présentes en Lausère pour que vous ayez une idée globale de l'économie en Lausère pour vous présenter ces filières économiques Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon ? Oui Ok, donc je vais se défiler, s'il te plaît Donc du coup, en fait, vu l'ensemble sur les filières économiques de Lausère on est dans un département qui n'a pas, disons, de domaine d'activité réellement prédominant on a plusieurs domaines d'activité bien évidemment, on verra tout à l'heure, l'agricole a une part importante et tout ce qui est lié, mais voilà, on a une économie qui est plutôt diversifiée donc du coup, on n'a pas une économie qui dépend d'un seul secteur et qui pourrait être mise à mal par une difficulté quelconque donc on a plus de 11 000 entreprises alors ça va de la petite entreprise individuelle jusqu'à des filiales de grands groupes qui font 400 salariés dans domaine d'activité BTP, type industriel beaucoup dans l'agroalimentaire et le bio et le bois et ensuite le milieu agricole donc si on passe ensuite sur la page d'après on va commencer, comme on disait tout à l'heure, sur le milieu agricole et agroalimentaire on a une surface utile, surface agricole utile de 240 000 hectares c'est à peu près 50% du territoire donc le monde agricole est quand même bien présent en Lausère principalement sur des exploitations animales aussi bien autour de la viande que du lait 11% sur le végétal, 7% sur les poly-élevages ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une diminution du nombre d'exploitations agricoles mais j'allais dire qu'il y a plutôt une tendance générale puisque les petites exploitations maintenant ne sont pas forcément viables mais à l'inverse, lorsque les exploitations s'arrêtent on retrouve les autres exploitations grossissent néanmoins on reste toujours sur un format d'agriculture extensif voilà, c'est plutôt sur de la production de qualité sur de la production raisonnée voilà, autour du lait, de la viande avec chaque région qui a des productions un peu spécifiques notamment liées au climat, liées aussi au relief vous voyez le paquet de salakis il faut savoir que 100% de la salakis produit en France est faite en Lausère puisqu'on a la plus grosse usine on a la grosse usine de salakis en Lausère si on continue, voilà, donc on peut voir qu'on a dans le domaine agroalimentaire différentes marques bien connues donc voilà, lactalis, sodial, des insectes comme ça on a également un très gros développement sur le bio puisque le territoire s'y prête bien et donc du coup on a le nombre d'exploitations bio entre 2010 et 2020 qui a été multiplié par 2,8 voilà, donc aujourd'hui c'est 15% d'exploitation de Lausère qui sont en bio et depuis 2018 il y a une grosse réflexion, enfin une grosse même action de mise en place, de développement de tout ce qui est les PAM, production végétale, des plantes à parfum et médicinales puisque là aussi sur certaines cultures le département s'y prête bien et on a des entreprises qui s'installent et qui travaillent autour de ça, donc Roudarome historique autour de tout ce qui va être, voilà, autour des essences autour des principes actifs, Essentiaga, huile essentielle ou autre et enfin, on a également une marque, la marque de Lausère qui fédère plus de 100 adhérents et qui est une marque très protectrice pour valoriser les productions à partir de ressources naturelles de Lausère donc voilà, donc un domaine très important chez nous je ne parle pas des IGP, on en a quelques-unes sur le territoire autre domaine qui est très développé en Lausère aussi par le paysage, par aussi les qualités qu'on a sur le territoire c'est tout ce qui est le filaire bien-être et bien-vivre alors il y a le bien-vivre, c'est tout ce qui va être le tourisme vert avec des stations thermales, avec de l'accueil vert ou avec beaucoup de choses tournées autour de la nature et du sport il faut savoir également qu'on a une très très grosse activité médico-sociale puisque très longtemps la Lausère a été terre d'accueil et qu'on est le département de France le plus douté sur le plan médico-social et pour l'accueil de personnes handicapées donc voilà, avec des grosses structures comme le Clos d'Uni, des grosses structures comme ça qui font énormément d'emplois en Lausère et qui font vivre énormément de salariés en Lausère voilà, après aussi bien évidemment avec le Stevenson, avec le 5e on a énormément d'actions autour de la randonnée, du trail et autres également, comme c'est un territoire très vert avec 45% de la surface totale qui est couverte en forêt on a beaucoup d'activités autour du bois, autour de la pierre et des minéraux et également autour de la valorisation des déchets donc voilà, le granulé, des maisons en sature bois on a également un gros projet qui va s'installer à Mande sur de la fabrication de panneaux de bois donc j'allais dire que sur tout ce qui est des filières d'avenir autour du bois et du recyclage la Lausère est plutôt bien placée avec des entreprises de niche mais qui sont très renommées dans leur domaine spécifique voilà l'industrie, alors l'industrie, on est vraiment sur des industries de niche on a une usine Arcelor à Saint-Chili qui fabrique de l'acier ferromagnétique notamment pour les voitures électriques et pour les éoliennes on va avoir des entreprises qui vont faire de la résine métallique de l'habillage de façade, de l'horlogerie on a également de la bijouterie puisqu'on a des entreprises qui aiment bien aussi le côté un petit peu secret un petit peu posé de la Lausère avec des métiers à forte valeur ajoutée qui recherchent généralement ce type de cadre de vie et du coup des entreprises qui sont intéressées par la Lausère pour ça parce que c'est secret, c'est un bon cadre de vie et c'est bien pour ce type d'activité-là également aussi autour de la confection, vous avez peut-être entendu parler des jeans tuferi on a des entreprises sur du savoir-faire ancestral la Lausère est renommée pour ça parce que derrière aussi c'est un lieu où il y a peu pour les entreprises on a peu de turnover parce que les gens s'y sentent bien et ils y restent sur le long terme et enfin dernier lieu, depuis quelques années avec comme l'avait dit tout à l'heure Corentin, le développement de la fibre on a des entreprises historiques, bienmanger.com, Synergy ou autres des entreprises qui sont des acteurs du numérique mais depuis quelques années on accueille des entreprises qui sont des pure-players c'est-à-dire des entreprises de 100% sur internet qui viennent rechercher des locaux pas chers, de la main-d'oeuvre qualifiée et du coup aussi à partir du moment où il y a une fibre de qualité ils peuvent travailler de partout donc on a ce développement, on a un développement dans ce domaine-là qui est le numérique et les acteurs pure-players voilà, c'est une présentation, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres après Corentin c'était une présentation un peu large, mais si vous avez des questions à votre disposition également, j'en ai pas parlé, cette Corentin t'interviendra après il y a aussi un très gros, il y a un nombre important de lieux de coworking et de télétravail sur le département ce qui permet à la fois pour des entreprises une plus grande flexibilité si les gens préfèrent travailler ou travailler chez eux mais également pour des indépendants qui voudraient venir vivre en Lauser de pouvoir travailler sans être seul chez soi voilà ok, merci Thomas à priori pas trop de questions sur cette partie on va enchaîner avec justement les entreprises qui sont à reprendre on a vu les filières économiques quelles sont les entreprises à reprendre en Lauser mais je vais laisser la parole à Mylène Chevalier du dispositif Relance Octave qui est spécialisé là-dedans donc qui vous présentera après le rôle de relance mais qui connaît très bien les entreprises pour aller les voir tous les jours donc Mylène, est-ce que tu peux nous présenter ça ? oui, alors bonjour à tous déjà, sachez que toutes les offres de reprise sont consultables donc sur le site lauser-nouvelle-vie.com dans la rubrique entreprendre et la sous-rubrique reprise d'activité donc n'hésitez pas à aller les consulter là simplement, on souhaitait vous dresser un panorama un petit peu des activités pour lesquelles on recherche des repreneurs et qui donc constituent aujourd'hui des opportunités d'installation en Lauser donc on a des opportunités pour des reprises donc essentiellement de très petites entreprises ou d'entreprises unipersonnelles donc dans le domaine de l'hôtellerie-restauration évidemment, on a également pas mal d'opportunités dans le commerce alimentaire donc que ce soit sur de l'alimentation générale, des activités de primeurs spécialisées sur des produits de serroirs ou des commerces multiservices on a également besoin de repreneurs sur des commerces divers donc on a des offres de reprise pour des tabac presse, des librairies papeteries, des magasins de jeux, bijouteries, magasins de vêtements et chaussures on a également comme vous le verrez du coup sur la diapositive suivante des besoins en termes d'artisanat donc là plutôt sur des professions qualifiées donc on recherche des repreneurs pour des boulangeries, pâtisseries, des boucheries, charcuteries, traiteurs mais également dans l'artisanat, dans le domaine du bâtiment que ce soit dans la menuiserie charpente, dans l'automobile ou dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique et enfin en lien avec la SAFER et la Chambre d'agriculture on a également des offres sur de l'agricole notamment une offre en apiculture et en pisciculture mais là je vais laisser la parole à Sophie Barial de la SAFER et à la Chambre d'agriculture pour vous présenter un peu plus le panel d'offres dans ce secteur Alors oui pour compléter ce que disait Mylène effectivement on a en tout cas aujourd'hui une exploitation en apicol donc qui est à la reprise et en tourisme on a quelques projets de reprise d'agrotourisme en Chambre et Égypte sur le secteur Je ne sais pas si Lucie veut compléter Non tu as juste aussi Alors moi j'ai une question qui n'est pas posée là mais est-ce qu'on peut savoir à peu près combien ça coûte une entreprise en Lauser et combien il faut d'argent pour reprendre une entreprise parce qu'on sait qu'on ne reprend pas une entreprise comme ça est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question ? J'ai envie de dire ça dépend ce qu'on reprend est-ce qu'on reprend qu'un fonds de commerce ? Est-ce qu'on reprend un fonds de commerce et des murs ? Quel type d'entreprise on reprend ? Est-ce qu'il y a des salariés à la reprise ? La question est un peu vague La question est vaste, tu as raison Est-ce que toi tu peux nous dire par exemple pour racheter un bien rural une jolie maison avec des chambres d'hôtes est-ce qu'il y a un critère d'apport pour le prix de la maison avec une activité on va dire avec une activité assez limitée en termes d'accueil ? Aujourd'hui si on regarde un bâti avec à côté 3, 4, 5 chambres d'hôtes des possibilités de développement sur un secteur intéressant sur le département on est aux alentours de 500 000 euros ça comprend la résidence principale du porteur de projet Ok, et pour reprendre une chambre d'hôtes à 500 000 euros ? La banque elle demande combien ? Alors, après ça, ça dépend c'est vraiment la banque elle étudiera est-ce qu'il y a un apport est-ce que le conjoint a des revenus est-ce qu'il a travaillé à côté ou est-ce que c'est un projet de couple ça demande à être un peu plus poussé mais celui qui a 200 000 euros d'apport sur un projet à 450 il y a de grandes chances que la banque a chié Ok, oui, oui Si on a plus de 30 000 euros d'apport, c'est plus compliqué Voilà, ok, merci effectivement, ça m'a précisé est-ce qu'on peut avoir un avis sur un fonds de commerce par exemple ? Est-ce que quelqu'un peut nous dire combien il faudrait d'apport pour reprendre un fonds de commerce ? Par exemple, sur quels sont les prix des entreprises ? Là, c'est un petit peu comme le disait Sophie, c'est vrai que ça dépend vraiment du type d'offre On a effectivement des offres qui comprennent des prix de cession mur et fonds, d'autres qui concernent uniquement le fonds Donc effectivement, on ne va pas être sur les mêmes montants d'investissement Après, on a des entreprises qui vont avoir des fonds de valeur très variables On peut avoir un fonds de 30 000 euros jusqu'à 250 000 euros Ça dépend vraiment des activités Et peut-être pour vous donner une idée sur le montant d'apport moyen des porteurs de projets que l'on accompagne On est en moyenne sur une fourchette entre 30 et 50 000 euros d'apport pour pouvoir se positionner sur une reprise En sachant que, comme l'expliquait Sophie, il faut pouvoir adapter en fonction de l'entreprise sur laquelle on souhaite se positionner Merci Pour compléter, juste au niveau de l'apport L'apport, c'est plusieurs choses L'apport, c'est votre capacité à avoir épargné Donc à avoir été un bon gestionnaire pour un projet qui vous tient à cœur depuis plusieurs années L'apport, c'est aussi une logique d'implication financière Parce que si vous n'apportez rien, c'est la banque qui va prendre tout le risque et à la sortie Si ça ne marchait éventuellement pas, c'est elle qui en subirait l'ensemble des conséquences Et l'apport, c'est une logique arithmétique C'est que plus on apporte, moins on emprunte Moins on emprunte, moins on rembourse Et c'est plus facile à chaque fin de mois Dans les faits, les banques, elles aiment bien quand même avoir une notion de 20% en moyenne Puisque après, ça c'est ajustable en fonction de l'activité reprise Et puis des garanties que vous serez en capacité d'amener en parallèle Mais la banque, elle aime bien avoir une notion de 20% du prix du fonds plus les frais Sachant que le stock, alors en fonction de l'activité, le stock a plus ou moins d'importance Mais le stock, souvent, la banque ne le finance pas Donc après, on peut trouver des solutions alternatives en termes de financement de stock Néanmoins, voilà, c'est à peu près 20% du prix du fonds plus les frais de création Et notario qui vous permettraient de pouvoir acquérir le fonds de commerce On a une question de Jérôme dans le chat qui demande S'il y a des dispositifs de financement ou d'accompagnement spécifiques en Lozère Par rapport à d'autres territoires Alors, à la fin de la présentation, on reviendra sur les webinaires Qui vont avoir lieu toute la semaine entre midi et deux Il y en a notamment un qui aura lieu vendredi, il me semble, sur les aides financières Tout ça sera détaillé dans le webinaire Mais on peut peut-être déjà avoir des éléments de réponse Est-ce qu'il existe vraiment des choses spécifiques ? Donc l'accompagnement, on va y revenir après Pour voir comment ça s'articule entre les différents partenaires pour un projet de reprise Mais sur des dispositifs financiers Est-ce que, Jean-Philippe, tu peux nous dire un mot Il y a des choses spécifiques à la Lozère ? Disons que les politiques d'appui à l'économie sont mises en œuvre Elles sont dispensées par l'Ecomcom, par la région ou par l'Europe principalement Néanmoins, elles sont mises en œuvre au niveau des consulaires que nous sommes Alors, je vais plutôt parler, moi, de la chambre de commerce ou de la chambre de métier L'idée, c'est qu'une fois qu'on a un porteur de projet qui est intéressé par une offre Que nous avons en portefeuille L'idée, d'abord, c'est de qualifier le projet De voir pourquoi le projet peut être bon Et en quoi il peut se réaliser sur le marché Quels sont les freins et les limites de l'entrepreneuriat À savoir, voilà, les dangers inhérents au projet de reprise Et ensuite, dès lors qu'on a pu qualifier le projet Qu'on a pu déterminer les enjeux financiers par un prévisionnel À ce moment-là, on peut tout à fait aussi essayer d'améliorer un petit peu la reprise Avec un panel d'aides qui peuvent être liées à du prêt d'honneur Qui peuvent être liées à de la subvention Qui peuvent être aussi liées à de l'exonération d'impôts Puisqu'en Lozère, nous sommes en zone de revitalisation rurale Et on a une franchise d'imposition Que ce soit sur le revenu ou sur les sociétés Donc ça, ça fait partie des éléments qui sont apportés à un projet Dans le cadre de l'accompagnement consulaire Donc oui, qu'on soit en milieu rural Il peut y avoir des aides qui sont différenciantes par rapport à des centres urbains Et comme tu le disais, des exonérations d'impôts Qui sont liées aux zones de revitalisation rurale en Lozère Alors, sur peut-être une autre question Sur la recherche d'un domaine de la métallurgie Alors après, il faudra voir les spécificités de chaque projet Pour ça, on va vous expliquer la suite Du déroulé et de l'accompagnement Voilà, donc le réseau Lozère Nouvelle Vie, je vous en ai parlé C'est ce qui fait la force aussi de reprendre une entreprise en Lozère C'est qu'on est structuré, vous voyez tous les partenaires qui sont avec nous aujourd'hui Si on reprend le schéma classique de quelqu'un qui nous contacte à Lozère Nouvelle Vie Qui est coordonnée par le département de la Lozère Il va nous faire part de son projet Nous, on va le suivre au département tout au long de son projet Jusqu'à son installation Et il va pouvoir avoir des personnes qui vont traiter du côté personnel de son projet de vie C'est-à-dire comment je vais pouvoir me loger, où est-ce que je vais scolariser mes enfants Quels loisirs je vais pouvoir faire, tout ce qui est vraiment sur la vie personnelle Là, nous allons nous en occuper au département pour répondre à toutes vos questions Et suivre ce projet jusqu'au bout Et après, on a deux types de partenaires qui vont s'occuper du projet professionnel Donc, on va le détailler sur la diapositive d'après dans le cadre de la reprise d'entreprise Mais en fait, on a certains partenaires qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement de projets de création, de reprise, d'innovation Même de transfert d'entreprise dans le tourisme, dans le financement Et d'autres partenaires qui, là, vont œuvrer dans le domaine de l'emploi Notamment Pôle emploi, l'AIRH et la région Occitanie Ce qui veut dire que si dans votre projet, il y en a un qui veut reprendre une entreprise Mais que vous avez un conjoint qui, par exemple, cherche un emploi En fait, on a des interlocuteurs dédiés à Pôle emploi Qui vous aideront à voir quelles compétences peuvent être mises en œuvre en lausère Qu'est-ce que vous pouvez faire Même si on n'a pas le métier qui correspond exactement Voilà, votre conjoint a des compétences Et on va voir quelle entreprise serait intéressée par ces compétences Faire des propositions de CV, de candidature, etc. Donc, voilà, vraiment un accompagnement fort sur le projet professionnel du conjoint Sur l'aspect reprise d'entreprise Il y a différents partenaires qui sont là pour bien comprendre qui fait quoi En fait, la porte d'entrée, une fois que votre projet sera plus d'actualité Ce sera le moment de vraiment chercher l'entreprise Donc, on a entendu Mylène Chevalier du dispositif Relance Octave Qui peut intervenir sur la partie chercher une entreprise Donc, je ne sais pas si Mylène, tu peux nous dire deux mots de l'accompagnement de Relance Oui, alors c'est vrai que le dispositif Relance, c'est un dispositif interconsulaire C'est-à-dire qu'il a été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie La Chambre de métiers et de l'artisanat et la Chambre d'agriculture de l'Auser L'idée, c'est d'accompagner et de faciliter la transmission reprise Et donc, dans ce cadre-là, on peut renseigner tous les porteurs de projets Qui auraient un projet de reprise sur le département À la fois en rendant lisible l'offre de reprise qui existe sur le territoire À travers les offres que vous pouvez voir sur les différents sites internet Et puis, en vous donnant un premier niveau de renseignement sur ces offres-là Voilà, on est vraiment là pour vous permettre de vérifier l'adéquation entre votre projet Vos aspirations et l'offre de reprise qui est proposée Et puis, dans un second temps, on peut vous aiguiller vers les interlocuteurs Qui sont les plus à même de vous accompagner sur le montage de votre projet de reprise À partir du moment où vous avez identifié l'entreprise qui vous correspond Merci Il y a aussi la SAFER qui peut être un point d'entrée pour démarrer un projet de reprise d'entreprise Sophie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le type d'entreprise ? Comment se passe l'accompagnement avec la SAFER ? Oui, alors la SAFER recense des propriétés agricoles ou agrotouristiques qui peuvent être à la vente Et du coup, ça peut être que du foncier, c'est-à-dire des hectares Pour permettre l'implantation ou l'agrandissement de quelqu'un sur le territoire Ou l'installation d'un jeune Et ça peut être aussi des reprises d'exploitation complète avec des bâtiments agricoles Des surfaces autour, soit à la vente, soit à la location Et du coup, nous, on accompagne en lien avec la Chambre d'agriculture et relance Les installations et les reprises d'exploitation agricoles Merci Il y a d'autres partenaires qui ne sont pas présents aujourd'hui Mais qui vont pouvoir renseigner certains types de projets Je pense notamment à l'Auser Tourisme sur les projets touristiques L'Auser Tourisme va avoir des données sur le tourisme Quelles sont les demandes, les besoins, les tendances C'est comment est organisé le tourisme et comment est promu le tourisme aussi en l'Auser Le point accueil installation pour les projets agricoles Voilà, qui pourra donner vraiment tous les renseignements sur les parcours agricoles C'est vraiment, il faut voir ça comme la porte d'entrée des projets agricoles Pour expliquer les différentes voies de comment on devient agriculteur Et à qui je peux faire appel Thomas, peut-être sur l'Auser Développement Sur les différents métiers de l'Auser Développement Dans l'Auser Développement, on est plutôt sur tout ce qui va être installation d'entreprise C'est-à-dire sans qu'il y ait quelque chose à reprendre On a également tout à l'heure, comme je l'ai parlé, de l'Auser La marque de l'Auser, la marque des producteurs Et ensuite, on est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être numérique Inclusion numérique et accès au numérique Voilà, dans les grands domaines Avec également, peut-être ça pourra avoir un lien Mais on est depuis récemment lauréat de manufacture de proximité Et donc, on va mettre en place un projet qui s'appelle l'attisoire Et qui aura pour but de mettre à disposition d'artisans Un atelier partagé autour du bois Voilà, mais on sera bien à en reparler Merci Après, dans le cheminement du projet Disons qu'une fois qu'on a trouvé l'entreprise Qu'on l'a ciblée Qu'on a eu ces informations-là Le projet va pouvoir être accompagné par une des chambres consulaires Que ce soit la chambre de commerce et d'industrie Pour tout ce qui est commerce, tourisme La chambre d'artisanat Ou la chambre d'agriculture Est-ce que quelqu'un veut présenter rapidement L'accompagnement qui peut être fait Une fois qu'on a l'entreprise ciblée ? Lucie, ou Guilhem, ou Jean-Philippe ? Je... Vas-y Lucie, je t'en prie Ok, merci Ouais, par rapport à la chambre d'agriculture de l'Auser En fait, une fois que voilà Les porteurs de projets agricoles sont passés au PAI Où on vit nos différents partenaires Que ce soit la Saterre ou au Lens Octave Après, on les accompagne dans les démarches administratives qu'il peut y avoir Dans le montage de projets, dans les études économiques et autres là-dessus Parce que voilà, reprendre une exploitation ou créer son exploitation en Auser Ça implique de bien chiffrer son projet Et de connaître toute la réglementation ou autre qu'il peut y avoir derrière Donc voilà, on est sur le montage des études économiques Sur... On apprend, voilà, sur les différents partenaires qui existent Et aussi sur la réglementation qu'il y a au niveau agricole On accompagne dans ce sens-là Ok, merci Jean-Philippe, tu voulais dire un mot sur le artisanat ? Très rapidement, c'est quelque chose que l'on va détailler sur le webinaire de mercredi Et sur celui de vendredi aussi C'est qu'on est vraiment là pour un petit peu Une fois que vous avez ciblé une entreprise On est là pour vous accompagner dans les démarches relatives à sa reprise Autrement dit, on vous donne de la même manière que Lucie l'a présenté au niveau agricole Un tas de conseils par rapport aux enjeux, à la réglementation Par rapport au marché que vous ciblez Par rapport à ce que vous reprenez On fait le parallèle avec l'ensemble des éléments financiers Qui vous permettraient de pouvoir déterminer le point mort de votre projet de reprise Pour pouvoir argumenter ce projet, vous empointer les faiblesses Et éventuellement mettre en place un plan d'action pour les corriger Et ainsi que valoriser vos compétences et vos forces Qui vous permettront d'une part de viabiliser au mieux votre projet D'autre part, de pouvoir aussi aller démarcher dans les glissements bancaires Pour qu'elles deviennent la banque partenaire de votre projet de reprise Et enfin, en parallèle, on est là aussi pour vous proposer un accompagnement financier En lien avec le montage de dossiers de demande d'aide liés à votre projet de reprise Et on vous accompagne aussi suite à votre démarche de reprise sur 3 ans De manière systématique Pour avoir une notion entre la prévision et le réaliser Comment ça se passe, est-ce qu'il y a des écarts, comment on peut les corriger Et quelles solutions on peut trouver suite à votre démarche entrepreneuriale Ok, merci Et après, voilà, d'autres organismes qui vont servir au financement Mais comme disait Jean-Philippe, c'est en lien avec quelqu'un qui accompagne le projet Donc des financeurs comme l'ERDI, qui est membre du Réseau France Active Donc des aides de la région Occitanie, voire de l'Europe J'ai cité Pôle emploi pour financer le projet Puisque certains d'entre vous sont demandeurs d'emploi Ou le seront au moment de la reprise Voilà, il y a tout un tas de dispositifs spécifiques pour les demandeurs d'emploi Pour les aider à reprendre des entreprises Ce qui fera l'objet du webinaire de demain midi Voilà, qu'on vous présentera juste après Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment Non, pas de questions sur cette partie Mais n'hésitez pas en tout cas à les ajouter dans le chat On y répondra juste après Oui, on va intervenir après aussi directement, c'est possible On n'est pas nombreux On devrait enchaîner avec un témoignage de personnes, Isabelle et Antoine Qui ont repris justement une épicerie multiservice, barre épicerie dans les Cévennes Pour l'instant, il me semble qu'ils ne sont pas connectés Donc je vais passer à la suite du témoignage et justement de ce qu'on parlait Ce qui va se passer pour la suite, comment on a imaginé ce lozère dating reprise d'entreprise Donc justement, c'est le webinaire On en a mis un petit mot Mais chaque jour de la semaine, entre midi 30 et 13h Différents intervenants viendront vraiment faire un focus précis sur une des thématiques Vous avez reçu les liens d'inscription à ces webinaires dans le mail d'invitation à cette censure d'information Vous pouvez également retrouver ces webinaires sur la page de Lozère Nouvelle Vie Et si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me redemander les liens sur l'adresse avec laquelle je communique Vivre-en-lozère.fr Pour Pôle emploi, est-ce que Patricia, tu peux nous présenter de quoi ? Qu'est-ce qui sera présenté demain sur le webinaire de Pôle emploi sur les dispositifs ? Oui, bien sûr, avec plaisir Donc effectivement, demain, 22 novembre, un webinaire est proposé aux futurs repreneurs d'entreprise Alors ça va s'adresser essentiellement aux futurs repreneurs d'entreprise qui ont un statut actuellement de demandeur d'emploi Ou bien qui sont salariés et qui envisagent de démissionner de leur emploi pour mener à bien leur projet de reprise Donc demain, 20h30 à 13h, on vous propose une demi-heure d'échange avec Valérie, une de mes collègues qui est experte en indemnisation et en création d'entreprise Et donc une demi-heure pour recueillir un maximum d'informations sur deux sujets essentiellement D'une part, le dispositif de démission-reconversion qui permet aujourd'hui à un salarié de légitimer sa démission dans le cadre d'un projet de reprise Et d'ouvrir des droits au chômage, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années C'est un dispositif qui est relativement récent Et puis des informations aussi sur l'indemnisation lorsque l'on devient demandeur d'emploi Mais surtout lorsqu'on est demandeur d'emploi et que l'on reprend une entreprise Voilà, donc ça sera pour vous l'occasion de poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur ces sujets-là Et de repartir avec des réponses pour y voir plus clair et pour pouvoir avancer dans votre projet Donc à demain, on vous attend nombreux, demain à midi et demi Merci Patricia Sur le webinaire de mercredi, sur les étapes à suivre de la reprise Est-ce que Guillaume ou Jean-Philippe pouvaient nous en dire deux mots ? Oui, donc l'objectif de ce webinaire c'est de faire le point avec vous sur les étapes importantes dans le cadre d'une reprise d'entreprise Et bien évidemment de faire un focus à chaque fois sur ce que les compagnies consulaires peuvent apporter aux porteurs de projets repreneurs Pour les aider à faciliter ce parcours de reprise Voilà, donc on fera un focus sur le parcours idéal du repreneur Et puis sur les outils et les éléments qu'on peut mettre en place pour aider les repreneurs dans le cadre d'un projet de reprise Merci Guillaume Sur le projet agricole dans l'AUSER qui sera animé entre le point accueil installation et la chambre d'agriculture Lucie, de quoi vous parlerez jeudi ? Du coup jeudi, j'animerai ce webinaire avec Lucine Beaumevier qui est charge d'une mission du groupe PAI Donc là, on va vous présenter quelle est l'agriculture auxérienne Qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qui se fait Et après toutes les étapes à l'installation, par où on attaque, par où on finit Comment rechercher du foncier, des exploitations ou autres, tous les outils qui existent Et on fera aussi un focus sur les différentes aides qui sont propres au monde agricole Et quels sont les outils qu'il faut mobiliser pour aller chercher ces aides-là Donc on fera ça avec Christine jeudi Ok, merci Et vendredi pour finir, Guillaume ou Jean-Philippe, sur les aides financières pour les projets de reprise Bon, le titre est assez parlant Est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus sur ce qui sera bon ? On fera le point sur les aides mobilisables pour les porteurs de projets Aussi bien en termes de financement direct, en termes de subvention que de prêts d'honneur Ou d'aides ou de garanties éventuelles qui ont là aussi pour vocation de faciliter un projet de reprise Donc là, ça sera vraiment faire un focus sur le financement des projets de reprise en commerce et en artisanat Ok, écoutez, merci de ces présentations Donc les webinaires sont en libre accès, vous avez les liens, donc je vous invite à vous y connecter Alors on accueille Antoine et Isabelle qui sont, dont je vous parlais, qui ont repris Qu'on avait accompagné lors du Lauser Dating en 2019 Bonjour Et qui, donc voilà, ont repris une épicerie, bar, mais ils nous en diront plus Ils avaient été accompagnés en 2019 Donc vous voyez un petit peu quelques photos du village de Bar des Cévennes Et du commerce tel qu'il était avant qu'ils le reprennent Et de la rue de Bar des Cévennes Bonjour Bonjour Comment allez-vous ? Bien, bien Sous la pluie Pardon ? Sous la pluie aujourd'hui, et ça fait du bien Oui, ça arrive Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots votre parcours ? Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à Bar des Cévennes, épicier et commerçant ? Alors en fait, nous étions sur Marseille Moi j'étais chef de projet dans le packaging, dans l'imprimerie plus exactement Et moi j'étais assistante de direction dans une PME Ok, alors comment on passe d'emploi salarié à Marseille à chef d'entreprise en Lauser ? Alors comment on passe là ? En fait on passe un peu par ce qui nous a poussé, ce qui nous a réveillé on va dire Puisqu'on était enfermé dans une vie citadine Et c'est surtout de se retrouver pour ma part sans emploi Puisque la boîte où je travaillais a fermé Et ma femme commençait à en avoir marre d'être enfermée dans un bureau Voilà Et nous avions cela dans la tête depuis très longtemps Nous disions régulièrement, les gens qui reprennent C'est des gens qui sont formidables Nous on avait vu ça à la télé Et ça nous parlait beaucoup Et on s'était dit pour notre fin de carrière Qu'on aimerait faire quelque chose d'utile Mais bon, vous savez ce que c'est ? On est un petit peu engoncés dans sa vie, dans sa vie citadine On avait notre petit emploi, tranquille On avait assez d'argent pour vivre Donc bon après Et effectivement le déclencheur ça a été quand Anthony a perdu son emploi Et que bon moi j'en avais marre Et un jour nous étions au restaurant un soir Et moi je t'ai dit J'en ai ma claque complètement Et il m'a dit Bah écoute, puisque tu en as marre Pourquoi est-ce qu'on ne ressortirait pas notre vieux projet ? Moi j'ai le temps J'ai le temps d'aller voir sur internet De consulter, de me renseigner Et top là, c'est ce qu'on a fait Voilà, c'est ce qui nous a fait atterrir ici D'accord Donc c'était un projet que vous aviez Là c'était le bon moment Mais ce projet il aurait pu se faire peut-être n'importe où Comment vous avez découvert la Lozère du coup ? Alors en quoi ? C'est par Roland Cévenne et Lozère Nouvelle Vie Tout bêtement Puisque j'ai commencé à faire des recherches sur internet Dans la France entière Et c'est grâce à votre Lozère Dating Qui nous a amené ici Et qui nous a amené à tourner en Lozère Et à se dire mais c'est vrai que ce paysage est magnifique Les endroits sont splendides Et c'est exactement ce qu'on avait en tête On a aimé l'endroit, on a aimé les gens Et donc on s'est bien projeté dans le département On s'est bien projeté dans cet endroit C'était tout à fait ce qui nous correspondait Donc voilà D'accord Donc oui, vous avez effectivement participé en 2019 Vous étiez les participants du Lozère Dating Vous avez visité plusieurs entreprises Vous avez rencontré différents partenaires En 2019, on était un peu moins familiarisés avec la Visio Donc vous étiez rentré dans le ciel Je le précise Vous étiez monté le temps du week-end Et on vous avait rencontré les partenaires Et vous avez eu cette présentation de la Lozère Et on vous avait amené à visiter différentes entreprises Donc cette épicerie des Cévennes vous a plu Mais comment s'est passé après la suite ? Comment s'est concrétisé ? Comment vous avez été accompagné ? Alors, l'accompagnement s'est fait sur plusieurs points Déjà, téléphoniquement Puisque c'est vrai que de Marseille Ce n'était pas simple de monter régulièrement Il faut considérer aussi que Lorsque nous avons décidé de racheter Donc on a assisté au Lozère Dating en novembre Et nous avons décidé de racheter Le commerce que nous avions vu Entre décembre et janvier Et qu'en février Fin février On a commencé à parler de Covid Et tout a été beaucoup plus compliqué Que ce qu'on ne le pensait Voilà Donc ça a été un petit peu compliqué Oui, effectivement C'était un peu particulier Ça a pris plus de temps Mais dans le cheminement du coup Vous avez visité Après que vous avez été accompagné Par la chambre de commerce notamment Alors oui, nous avons été accompagné Par la chambre de commerce À ce moment-là Je dois le dire pour les nouveaux J'ai fait Enfin, nous avons fait une grosse bêtise Nous avons voulu nous en sortir nous-mêmes Et en fait, non Il faut prendre C'est une grosse erreur Il faut prendre des aides Accepter toutes les aides qui nous viennent Pour pouvoir monter un dossier C'est vraiment pas simple Et à moins d'y être habitué Mais je pense que C'est un gros conseil que j'aurais à donner Et puis, je ne ferai pas la même chose Je me mettrai de suite À profiter de toutes les aides Qui sont données Il faut absolument se faire aider Pas forcément matériellement Mais il faut se faire aider Parce que les dossiers sont assez complexes À remplir On n'est pas habitué à ce genre de choses On a dans la tête ce qu'on veut faire Les projets qu'on a Et on est plein de choses dans la tête Et on n'arrive pas à tout concilier Donc Donc, il y a des organismes qui sont là Comme Voilà Donc, effectivement Il ne faut pas hésiter Non, c'est primordial C'est primordial Il ne faut pas hésiter À se faire aider par la chambre de commerce Par les gens qui sont autour de vous Demander des conseils Même si parfois on pense Que les questions qu'on va poser Sont ridicules Et que Voilà Non Rien n'est ridicule Tout Tout est Tout est Lié Tout est lié Tout va être Il y a plusieurs petites pierres Pour fonder l'édifice Et il faut absolument Que les pierres qui soient en bas Soient de bonne base Et pour que l'édifice Se tienne correctement Voilà C'est très important ça Ok Message reçu Sur le Bah du coup Votre quotidien Puisque vous étiez Salarié Dans des bureaux Vous habitiez Au bord de la mer C'est ça Non, vous êtes à bord des Cévennes Alors comment C'est quoi Une vie de Une vie de commerçant Dans un petit village des Cévennes Et Si on pouvait le faire avant On le referait Mais avant Oui Je crois qu'il y a Un seul regret que nous ayons C'est de ne pas avoir pris la décision Plus tôt Parce que moi j'ai 61 ans Aujourd'hui Anthony a Deux, trois années de moins Mais bon On n'est pas loin Et on aurait bien aimé Profiter de ça Beaucoup plus tôt La vie quotidienne C'est la vie de village En fait C'est ça Pour mon cas C'est réceptionner le pain Le matin À l'arrivée Pour pouvoir mettre en place Et recevoir les gens Convenablement Et ensuite C'est la petite discussion Avec chacun Les attentions De chacun Les attentions Que nous pouvons Leur apporter Quand ils ont une demande Et les attentions Que eux nous rendent Bien après Et régulièrement Voilà Nous Notre vie actuelle Fait que nous ne pouvons pas Ou très peu Aller nous promener en forêt Pour faire les Champignons Mais les champignons On en a mangé Et on en a En conserve Pour un bon moment Les champignons Viennent à nous Les champignons Viennent à nous Les champignons Viennent à nous Ça fait partie Des petits gestes De chacun Qui sont rendus Et on le sent bien Que c'est rendu Par rapport à nos gestes À nous D'accord C'est donnant donnant Par rapport à ce que vous donnez Les gens Les gens sont heureux Que nous soyons là Apprécient énormément Apprécient tous les efforts Que nous faisons Enfin que nous faisons Pour essayer de mettre D'apporter quelque chose En plus dans leur vie Voilà Pour essayer de faciliter D'accord Vous êtes attentionnés Eux aussi Voilà Il y a un énorme échange Qui se fait Entre les gens du village Et nous Qui sommes Qui sommes De la grande ville On avait un petit peu peur Parce qu'arrivante de Marseille Marseille a toujours Mauvaise presse On s'est dit Bon On va avoir Ça va être compliqué À aucun moment Ça n'a été compliqué Parce que Ce sont des gens Qui sont très ouverts Qui accueillent volontiers Qui nous ont donné Des conseils Alors oui Ils aiment bien donner Ils ont bien aimé Beaucoup nous donner De conseils On s'est appuyé Sur ces conseils là C'est très important Il ne faut pas arriver De la grande ville En disant Moi j'ai tout vu Tout vécu Et je sais tout Parce que Ce n'est pas vrai Il faut faire Attraction Complète De la vie Qu'on menait avant Et je pense Que c'est Simplement à ce prix Qu'on arrive à se faire À ce fond Dans un village De montagne Ou de moyenne montagne Comme nous Il faut oublier La vie qu'on menait en ville Il faut vivre autrement Ça ne signifie pas Qu'on vit Moins bien Non Ça signifie simplement Qu'on vit différemment Mais il faut l'acceptoir Et il faut être prêt En fait Voilà Tout simplement Mais c'est une vie C'est une vie extra Nous on habite Dans le village On est à deux minutes Et demie Du commerce Donc voilà Bon Tony Tiens l'épicerie On ouvre À 7h30 le matin On ouvre donc très tôt Parce qu'on a Beaucoup d'agriculteurs Des gens qui partent Très tôt le matin Parce qu'ils font Beaucoup de routes Donc ils viennent chercher Le pain le matin Moi j'ouvre le café À côté À 7h Avant On arrive à 6h30 Donc en règle générale Le café est ouvert À 6h30 Donc j'ai tous les gens Qui viennent Boire le café Avant de partir Travailler Ou les chasseurs Qui viennent boire Le café Avant de partir Voilà Après Vers 10h J'ai toutes les nanas Qui viennent faire Leur course à l'épicerie Qui se réunissent au café Pour papoter un petit peu Et puis après Bien après En fin de matinée On a tous ceux Qui viennent boire Un petit apéro Voilà Avant de rentrer Manger midi Voilà C'est une vie Différente Mais qui est Très enrichissante Beaucoup de travail Et l'après-midi Oui Et l'après-midi Vous êtes Vos horaires d'ouverture Vous rouvrez à quelle heure À 16h Donc on se ferme vers L'épicerie Ferme à 12h30 Le café Lui Termine Enfin fermé Vers les Vers les 13h Le café C'est plus compliqué Le café S'il y a du monde Le café reste ouvert Et puis après On rouvre À 16h Pour fermer L'épicerie 19h30 Et le café 20h On va dire S'il y a du monde Le temps terminé Parfois Ils viennent tous Boire un petit coup D'apéro Alors ça se termine Plutôt vers 21h 22h Parfois Ils ont envie De faire la fête Ça se termine à minuit Et puis parfois Tout le monde Rentre chez soi La plupart du temps Nous aussi On est à la maison À 8h du soir Donc voilà D'accord En termes d'amplitude Horaire Il faut se rendre compte De ce que ça demande C'est quand même C'est important Oui oui C'est assez chronophage C'est assez chronophage Oui C'est important Mais Après ça apporte Beaucoup de plaisir Oui voilà C'est ça C'est ça Puisque en fait C'est vrai que c'est important Mais chaque personne Qui va rentrer Au café Ou dans l'épicerie Va apporter Quelque chose De nouveau Donc c'est pas Redondant En travail C'est une vie De communication C'est beaucoup De communication Beaucoup d'échanges Avec les autres Beaucoup Beaucoup Et en termes De jours de fermeture Vous êtes fermé Quel jour ? Eh bien aujourd'hui On ferme le dimanche Le dimanche en fin de matinée Donc on a Dimanche après-midi Enfin une partie De l'après-midi Puisque une partie Se passe à faire le ménage Et tout ça Donc le dimanche après-midi Et le lundi Toute la journée Et pendant la période Hivernale Nous fermons aussi Le mercredi après-midi Voilà D'accord Car bizarrement Enfin je dis Bizarrement pour moi Le mercredi après-midi Je pensais avoir Beaucoup de personnes Par le fait Qu'il y a les enfants A la maison Mais non Les enfants ne sont pas A la maison Et les personnes non plus Puisqu'elles accompagnent Les enfants Au judo A la danse Au cheval Enfin voilà D'accord Est-ce qu'il y a D'autres D'autres choses Que vous mettriez en avant Que vous conseilleriez A quelqu'un qui reprend Donc vous avez dit C'était donc Gratifiant dans le village Vous êtes Vous êtes bien intégré Les gens sont Contents C'est beaucoup d'heures C'est très prenant Oui Est-ce que Est-ce que vous Est-ce que vous êtes Acheté une Ferrari Ah non On en vient Au côté financier Alors non Il ne faut pas faire ça Pour s'enrichir Pour s'enrichir financièrement Voilà Il y a deux Vous avez deux possibilités En fait C'est vrai que c'est Une épicerie On peut monter ça En SRL Ou en nom propre Il faut savoir Vraiment Le savoir C'est qu'en SRL Bon mais tout est compté Tout est Tout est clean Il y a un comptable derrière Et l'État Prend toute sa partie Au fur et à mesure Donc il n'en reste pas beaucoup Par contre En nom propre Il va en rester beaucoup plus Vous allez avoir l'impression D'être très riche Jusqu'au moment L'État va vous demander Ça part Voilà Mais c'est un faux avis Et là Ça part Elle est énorme Mais alors encore plus Et encore plus énorme Nos prédécesseurs On a montré les frais Donc nous on s'est monté À SRL Il faut être vraiment clean Là-dessus Tony était au Pôle emploi Quand on est arrivé ici Donc il est resté au Pôle emploi Jusqu'à la fin Donc ça s'est terminé En janvier cette année Non mai Mai cette année Et moi je suis encore indemnisée Par le Pôle emploi Parce que moi je Lorsque je suis partie De ma société J'ai Le mot ne me vient pas Mais j'ai fait un licenciement À l'amiable Mais il y a un autre terme Une rupture conventionnelle Voilà Avec mon employeur Et donc je suis Je suis subventionnée Entre guillemets Par le Pôle emploi Depuis le début Et ça part Le fait d'être payé Par le Pôle emploi Nous a permis De commencer le commerce De manière très sereine C'est-à-dire En ne nous payant pas Et tous les bénéfices Qu'on a fait Avec Dans le commerce La première année Et cette année encore On les a réinvestis On a acheté un utilitaire On a acheté Une trancheuse Parce que Celle qu'on avait racheté Malheureusement Était très vieille On a acheté un commerce Avec du matériel Qui était assez vétuste Assez ancien Qui fonctionne Mais qui est assez ancien Et donc on est en train De changer le matériel Et on a fait On a fait le calcul De se dire Bon Les deux premières années On va être payé On va être payé Par le Pôle emploi Donc Tous ces bénéfices-là On va le réinvestir Et on va Et on va Se munir De matériel Qui use moins D'électricité De matériel neuf Sous contrat de maintenance Des choses Qui nous rassurent un peu Et puis Pour être tranquille Après Et pouvoir Se payer Un tout petit peu Quand même Par l'épicerie Et le café Quand le temps viendra Quand il sera à temps Voilà D'accord Donc d'où l'import Donc voilà Sur les dispositifs Pôle emploi Une fois de plus Sur le webinaire Très important Les différentes options Que l'on peut choisir Sur le fait du statut Donc Anthony Sur le Entre SARN Non propre etc C'est des choses Qui font partie De l'accompagnement Tout à fait Ça c'est la chambre Le commerce Qui va vous guider Oui Qui va guider Réfléchir Et chaque situation Sera différente Et il y aura Tout à fait Vous serez accompagné Pour ça Peut-être des questions Elsa Oui On a deux questions Dans le chat D'Alice Qui demande tout d'abord A nos intervenants Comment est-ce qu'ils ont choisi L'activité à reprendre Pourquoi l'épicerie Oui l'épicerie Le café n'y était pas Alice Dans notre Desidérata On va dire Au départ Le café n'y était pas Puisque nous avions Basé sur une épicerie Pourquoi une épicerie ? Pourquoi une épicerie ? Parce que c'est un lieu De vie Dans un village Même dans une ville On va dire Moi je sais que Même sur Marseille Les épiceries Avaient On se retrouvait C'est moi qui faisais Les courses à l'époque Et je sais que dans l'épicerie On arrive à se retrouver Avec les voisins Et puis à discuter Chose qui ne se font plus Dans les grandes villes Voilà Donc l'épicerie Donc l'épicerie C'était un peu pour ça Que nous avions envie De reprendre une épicerie C'est un commerce important Voilà C'est un commerce très important Dans un village Et un lieu Où on va Avoir Beaucoup de Comment dire D'échange Avec les gens C'était ça Qui nous motivait C'était les échanges On avait besoin de ça Nous ce qui nous motivait C'était ça C'était avoir Un besoin Quand on travaille Dans un bureau Qui on voit Ses collègues de travail Son patron C'est tout Et le téléphone Et puis le téléphone Qui sonne Voilà Et donc Nous on avait besoin D'avoir cette Cette vision là De la chose Les épiceries C'était l'idée C'était L'idée de se dire C'est un commerce C'est le commerce Important Qui peut y avoir Dans un village Et c'est le commerce Qui fera Que le village Ne va pas mourir Et c'était important Pour nous Parce que c'était Notre but Aider un village A ne pas mourir C'était l'idée Qu'on a depuis Très très longtemps Voilà Le café Est arrivé par hasard Et le café Est arrivé par hasard Parce que Dans ce commerce là On est arrivé Dans le village On est tombé Amoureux du village Amoureux de plein de choses Tout autour de nous Et le café C'était pas vraiment Notre tasse de thé Non Peut-être que Corentin s'en souvient Mais on lui avait dit Non On n'en veut pas Et je dois avouer Qu'aujourd'hui Je suis très heureuse Dans mon café Il n'y a pas plus heureuse Que moi le matin Quand je rentre Dans mon café Et que j'accueille Tous mes Tous mes petits lieux Là qui arrivent Pour boire leur petit café Du matin Et faire le monde Et j'avoue J'avoue que Voilà On avait tort Donc parfois Il ne faut pas se faire De fausses idées Il faut aller jusqu'au bout De son truc Voilà Il y a juste Le truc Que nous avions changé C'était de dire C'était un bar Qui était présenté A l'époque Et nous nous avons dit On ne veut pas En faire un bar On veut que ça soit un café Pour moi c'est un café C'est pas un bar Et un lieu de vie Surtout pas Et que nous transformons Au fur et à mesure Du reste Puisque depuis Samedi Là Nous accueillons Cinéco Pour des représentations De cinéma Tous les 15 jours Donc vraiment Le café devient vraiment Un lieu de vie Au centre du village C'est le café A tout faire En fait Et non pas Un lieu de boisson Alcoolisé Où on va ressortir Plus éméché Qu'autre chose Voilà Ça c'est plus On a voulu en faire Autre chose Qu'un débit de boisson Quelque chose de plus Et en fait Si les gens Veulent se communiquer Quelque chose Ils vont laisser Le paquet au café Parce que quelqu'un Va revenir le chercher On a accueilli aussi Un chanteur occitan Pour une soirée Un jour La salle de polyvalente N'était pas disponible À la mairie On a accueilli Le cours de gym Ben bon voilà Nous On a pensé le café On pense le café Comme lieu de vie Et ça fonctionne Très très bien En fait Voilà Ok Il y avait une autre Question sur le logement Le logement Est pas attenant Est-ce que Comment vous avez fait Du coup ? Alors Le logement Ça a été le plus dur Ça a failli Faire capoter le truc Le logement C'est vrai C'est vrai que ça a été Le plus dur Puisque Bon grâce à Une personne du village Qui louait Sa maison En Airbnb Elle a de suite Accès Enfin Rapidement accepté À ce que nous ayons Accès à sa maison Au lieu d'être En Airbnb On lui a loué À l'année Plutôt que de le louer Et très rapidement Derrière En discutant Les gens nous ont dit Ben moi J'ai quelque chose Moi j'ai quelque chose Si vous voulez Je vous le loue À l'année Voilà On a profité de ça Mais à la base Ça a été compliqué Parce que Le bâtiment Avait été rénové Par la communauté Des communes Le bâtiment Où se trouve Le café et l'épicerie Et la communauté Des communes Dans les étages A fait des habitations Sociales Enfin Des logements sociaux Et On a fait La demande Pour les logements sociaux Le souci C'est que Pour accéder aux logements sociaux Ils se basent sur Les revenus de l'année Sur les revenus De l'année précédente Et Donc nous Les revenus De l'année précédente Alors Sans toucher Des milieux On n'avait pas Forcément Enfin On n'avait pas besoin De logements sociaux Voilà Vous n'étiez pas Les études Au logement Communaux sociaux Oui On a essayé C'est L'osé à l'habitation C'est ça ? Oui On a essayé De leur faire comprendre On est allé les voir On a essayé De leur faire comprendre Que la situation Était celle-ci Aujourd'hui Mais qu'à partir Du moment Où on reprenait L'épicerie Notre Nos émoulements Ne seraient pas Les mêmes Et qu'on n'aurait pas La même vie Mais ils n'ont rien Voulu entendre Ils sont restés Sur leur Sur leur Sur leur décision On a demandé On a fait la demande De trois fois Trois fois Elle nous a été refusée Et Effectivement Heureusement Que des personnes Dans le village Nous ont loué Leur gîte Au dernier moment Ça a vraiment failli capoter Parce qu'on se demandait Comment on allait faire C'est ce qu'on disait Précédemment Justement sur la partie logement C'est vraiment Localement Par du mouche à oreille En faisant C'est ça Qu'on arrive À trouver des solutions Pour la petite histoire Et pour ceux Qui vont arriver Le 12 décembre Nous signons L'achat d'une maison À Barre-des-Sévennes Donc Vous voyez On y arrive quand même Et là vous achetez Voilà Et là on achète Voilà D'accord Très bien Sur une question Qui est posée Sur L'organisation Donc Vous avez Isabelle Vous ouvriez le café Comment vous organisez Entre les deux Est-ce que c'est Vous êtes polyvalent Ou chacun ses spécialités On a chacun Sa spécialité Mais nous sommes polyvalents D'accord Vous pouvez remplacer Exactement Voilà C'est ce que C'est ce que l'on fait L'heure Tony préfère L'épicerie Tony aime bien Donner des recettes De cuisine Il aime bien cuisiner Il est donc Tout à fait dans son milieu À l'épicerie Il est très bien Là-dedans Moi je suis très bien Dans le café Parce que j'ai beaucoup Fait de commercial Et que les relations Commerciennes Ça me connaît Et puis l'écoute Des gens Enfin bon Il faut être un peu psy Quand on tient un café Mais vous voyez Par exemple En période invernale Comme on a très peu de monde On se relaie En fait On arrive à tenir les deux Tout seul Il y a un de nous Qui va tenir Un après-midi Qui va tenir les deux Qui va faire les deux Ou même le matin C'est déjà arrivé Qu'il y en a un Qui reste à la maison C'est très important D'être polyvalor Quand Anthony a eu le Covid Il a bien fallu Que je tienne l'épicerie Voilà Et oui Donc il faut bien Parler de Dans saison hivernale Il faut bien se rendre compte Dans ce genre de village Quand vous pouvez en parler Du coup De la saison Voilà La saison estivale Par rapport à la saison hivernale La fluctuation de l'activité Ah oui Ah ça baisse Ça baisse beaucoup C'est vrai Et c'est tant mieux Parce qu'on ne pourrait pas tenir Non On ne pourrait pas tenir Juillet-août Comme Enfin toute l'année Comme juillet-août Non Ce n'est pas possible Mais oui Il faut savoir quand même Que l'hiver Il n'y a pas grand monde C'est beaucoup plus tranquille Voilà Tranquille Les revenus sont Divisés par 3 ou 4 Oui Combien d'habitants À voir des Cévennes Sinon Dans les 200 Alors 200 C'est le nombre de votants C'est le nombre de votants Je pense qu'il y en a Un petit peu moins On doit aller Dans les 70 Dans les 50 Je pense que C'est ça Pas tous ne viennent Après il y a des villages Encore plus petits autour Qui viennent faire leur course Oui C'est ça Il y a des amours Il y a des amours C'est ça On a aujourd'hui On a aujourd'hui quand même Quelques clients Qui viennent des villages Alentours Et pas que des amours On a des clients Qui viennent du Pompidou Qui viennent de Saint-Laurent-de-Trèves Il faut préciser C'est qu'il y a aussi Une épicerie au Pompidou Par exemple Oui Il y a aussi Une épicerie au Pompidou On arrive à avoir la clientèle Et après Il y a des résidences secondaires Qui viennent passer Une partie de l'année ici Voilà À partir du mois À partir du mois d'avril C'est ça À partir du mois d'avril Les vacances de Pâques Ils viennent ouvrir les maisons Donc Ils viennent Les longs week-ends Les ponts Ou même les week-ends Les week-ends Pour ceux qui sont le plus près Après ils viennent l'été Puis dans l'hiver Ils viennent de moins en moins Jusqu'au mois de novembre En règle générale Le week-end du 1er novembre Ou du 11 novembre Ils viennent fermer les maisons Vider les chauffe-eau Enfin mettre la maison pour l'hiver C'est ça Donc voilà Il y a une différence Ok Je ne sais pas S'il y a encore des questions Si on va passer à la suite Est-ce que Après vous pouvez peut-être Ouvrir les micros directement Si vous posez des questions Par chat Voilà Il y a une question Mais qui est un peu générique Une personne qui demande Les informations Pour les réunions Enquelles ils ne pourraient pas Participer à l'avenir Est-ce que ça sera possible De les voir en replay par exemple Et moi j'aurais voulu demander Aux intervenants Un conseil pour nos participants Si vous deviez leur donner Un conseil Pour leur reprise d'entreprise Quel serait-il ? Alors Un seul Moi je dirais un seul mot Foncer Ouais Voilà Pas trop de questions Ne vous posez pas trop de questions Si vous avez déjà Déjà je pense que Si vous êtes en train De rechercher Et en plus On va dire En Lozère Ou en Corrèze Ou autre Dans ces petits Endroits dépeuplés On va dire J'aime pas trop ça Mais C'est surtout pas Sur peuplé Si vous vous posez la question Si vous êtes déjà prêt Ouais Voilà Il faut que ça soit Donc Il va falloir arrêter De penser comme un citadin C'est surtout ça Et foncer Et foncer Et le faire On va avoir que du bonheur Enfin vous allez avoir Que du bonheur derrière C'est vraiment Que du bonheur C'est vraiment C'est vraiment quelque chose Qui donne Beaucoup de satisfaction Même si ça donne Beaucoup de travail Il faut le savoir Mais C'est très satisfaisant Et c'est très enrichissant A tous les niveaux Sauf au niveau financier Voilà Mais en fait Au niveau financier J'aimerais quand même dire On n'est pas On n'est pas La soupe populaire Non non Loin de là En fait Le fait de vivre ici Nous demande Nous demande De dépenser Beaucoup moins d'argent Parce qu'il y a Beaucoup moins de Oui D'envie Entre guillemets Qui se crée Quelque chose Qu'il faut dire A des gens Qui viendraient De la grande ville Comme nous C'est que Dans un endroit Comme ça On vit avec Beaucoup moins d'argent On a beaucoup moins De nécessités On dépense Beaucoup moins d'argent Donc Pas d'inquiétude Quant au pouvoir d'achat Même s'il diminue Oui Momentanément Avec l'achat du commerce Avec la mise en place Avec tout ça Très honnêtement On ne perd Vraiment Vraiment pas Au change Par rapport A la grande ville On vit vraiment Même mieux Et je pense Qu'on peut peut-être Même mettre Plus d'argent De côté En faisant Ce métier là Qu'en travaillant Dans un bureau Toute la journée Payé au SMIG Dans la grande ville Où il faut payer Le carburant Le parking Les fringues Le cinoche Le resto Et tout ça Là il n'y a rien De tout ça Donc il n'y a que la nature Et ça ne coûte rien Ok Merci beaucoup Une dernière question Peut-être Si quelqu'un Alors j'aimerais dire Juste s'il y a des personnes Qui veulent reprendre une épicerie Et qui ont besoin Ou qui veulent avoir un conseil Il n'y a pas de soucis Ils peuvent Ou passer À part des Cévennes Ou m'appeler Et on leur donnera volontiers Les conseils Ça tombe bien Parce que justement Je vais expliquer la suite De comment ça va se passer D'accord Donc Mais Merci Merci beaucoup Mais je vous en prie Et Tony Pour ce témoignage Merci Merci à vous De nous avoir trouvé L'épicerie déjà Oui Mais écoutez Avec plaisir Et c'est Justement On est là pour ça Et c'est ce qu'on va voir Du coup Pour la suite On a déjà parlé Donc de ces webinaires Vous avez reçu Les liens Qui Pour y participer Tous les jours Demain jusqu'à vendredi Entre 12h30 et 13h Dans le mail d'invitation Vous aviez les liens Si vous ne pouvez pas y participer En fait On va enregistrer Ces webinaires Ils seront disponibles Sur le site Lozère Nouvelle Vie Vous aurez le replay Du webinaire Et pour la suite Comment ça va se passer En fait On vous propose Deux temps Soit Vous êtes intéressé Vous voulez en savoir plus Vous avez envie De venir sur place Et bien justement On vous propose De remplir Sur le site Lozère Nouvelle Vie A l'onglet Lozère Dating Comme Là où vous étiez allé Pour vous inscrire A cette première session D'information Sur le temps 2 En cliquant Je souhaite venir En Lozère Pour concrétiser Mon projet Là on vous demande De remplir un petit questionnaire Sur quel est votre projet Et comment il peut vous accompagner Vous serez ensuite Recontacté Par un des partenaires Du réseau Pour savoir creuser Avec vous Vraiment votre projet Et voir comment On va pouvoir organiser Votre venue A quel moment Et pour faire quoi Visiter des entreprises Rencontrer Des accompagnants De la chambre de commerce De métiers d'agriculture Selon votre projet Et peut-être rencontrer Des personnes Qui ont fait Comme Isabelle Et Tony Voilà Donc s'il y a des gens Qui ont des projets Du côté des Cévennes Peut-être qu'on vous accompagnera Pour aller les voir A voir des Cévennes Et justement voir Qu'est-ce qu'ils ont A vous dire de plus Si vous êtes là Plus dans un projet De réflexion Que vous n'en êtes pas A vous dire Je vais venir Je vais rencontrer Des acteurs Je vais rencontrer Des entreprises A reprendre A visiter Nous à Lozère Nouvelle Vie On est toujours La porte d'entrée On est toujours disponible En fait sur Lozère Nouvelle Vie Vous avez ce bandeau Qui s'appelle Partagez votre projet Maintenant Ou pareil Vous cliquez Sur la page d'accueil Vous remplissez un formulaire Et nous on vous recontacte Dans les deux jours On vous propose Un entretien téléphonique Et on voit avec vous Où est-ce que vous en êtes Quelles sont vos questions Vers qui vous orientez Pour faire progresser Ce projet De venir vivre en Lozère Voilà pour la suite Alors Est-ce que ça suscite Des questions Non Il y a juste Un remerciement Pour le témoignage Et il y a aussi Des Oui Sur le Voilà Le lien Pour remplir Ces différents formulaires Est-ce que vous avez des questions Est-ce que tout est clair Pour la suite Et pour aujourd'hui Non Écoutez Si ça Suscite pas D'autres questions Merci beaucoup Merci pour vos revertiments Toutes les annonces De reprise Sont sur le site internet Lozère Nouvelle Vie Entreprendre Reprise d'activité Là vous avez vraiment Tout le panel Des offres qui sont actuellement Il ne faut pas non plus S'arrêter aux offres Qui sont visibles sur le site C'est des choses Qui sont remises à jour En permanence Avec les partenaires De Relance Octave Et de la SAFER Donc on peut vous Présenter Comment on vous l'a fait Le type d'entreprise Qui sont à reprendre En Lozère Mais on ne peut pas vous dire Que dans 3-4 mois Quelles seront les entreprises À reprendre Donc voilà Il ne faut pas s'arrêter à ça Là c'est vraiment Les offres Au jour J Qui sont à reprendre En Lozère Et pour lesquelles On peut vous accompagner Voilà Je vous remercie tout le monde Merci aux partenaires D'avoir été présents D'être intervenus Et de toute façon C'était qu'une première Prise de contact Ça continue Donc n'hésitez pas Bonne journée à tout le monde Sous-titrage ST' 501